C'est parti ! C'est parti ! Oh pardon ! Bonjour madame la cour ! Bonjour, je suis allée au tour ? Oui. C'est bien que trois déclics rires. Il m'a dit de commencer sans lui. Il ne s'est pas bien compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il allait au ravitaillement. Vous avez passé de bonnes vacances ? Il n'était pas en vacances. Ah bon ? Vous avez confondu les somnifères avec les laxatifs. Pourquoi elle ne dormait pas ? Je confirme que cette erreur a un peu chamboulé dans la rythme. Combien de fois je t'ai dit de ne pas mettre les médicaments dans la boîte à bonbons, c'est dangereux. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que la lavande, c'est un petit volé guêpe. Et il y a deux résidents. Allumez-teindre immédiatement cette musique. Parce que vous passez l'aspirateur, vous vous êtes servi de la prise qui m'intonnait la pauvre carrière. Oh oui, allô, la main ! Oh mais non mais nette, je ne pleure pas, je n'ai pas grave, je dis que c'est ok, il s'est appuyé sur la rampe de ce pot avec sa couche toute mouillée. C'est pas qu'il faut faire la rampe de ce pot, on avait 20 ampoules. Commencez par me changer en priorité l'ampoule de la pharmacie afin que vous ne recommenciez pas à la même bêtise. 180 ampoules, on n'est pas à Versailles ici. Eric, tu commences par les dames de nuit parce qu'avec les bougies, j'ai peur que ce soit dangereux. Les bougies ? Mais quelles bougies ? On leur a parlé des bougies pour qu'ils puissent se lire le soir. Non mais vous êtes complètement malade, vous vous rendez compte du manger ? Je ne vais pas m'énerver. Alors, revenons à vous. Josiane ! Vous êtes sûre ? Parce que là, si on passe mon tour, c'est pas grave. Josiane, on m'a rapporté que vous avez innové de nouvelles recettes de cuisine. Oui, poussons-y un peu. Et ? Eh ben, l'autre soir, j'ai regardé l'émission, vous savez, là, on n'est pas poussés. Eh ben, ils présentaient un livre de recettes. Ils appellent ça la cuisine nouvelle. Eh ben, j'ai voulu essayer. C'est pas de la cuisine très diététique, me semble-t-il. Ah non, 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 c'est raffiné. Le mot exact, c'est raffiné. Ah oui ? C'est pas vraiment ce qu'on demande en premier dans une maison de retraite. Mais bon, pourquoi pas, hein ? Bon, alors, moi pas vu, lui avait fièvre. Mais moi, pas faute, pas de baromètre. Thermomètre, c'est la température, on dit un thermomètre. Ah bon, parce que chez nous, c'est aussi baromètre pour température. Oui, chez nous aussi, mais c'est pas au même endroit qu'on le met. Alors, vous me disiez, vous aviez M. Pochard, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est M. Pochard, M. Haki, on a mis un string au cœur. C'est M. Pochard ? On l'a réhospitalisé ? Un string, mais qu'est-ce que vous me racontez, là ? Un stène ? On lui a mis un stène ? Oui, alors, comment va-t-il ? Ah, vous pas savoir ? Vous pas parler de ça avec les autres ? Oh, ben là, là, moi pas dire. Oh, s'il vous plaît, immédiatement, sinon moi, étranglez-vous maintenant. Eh bien, il paraît que vous avez organisé un bail, je le sais, puisque Josiane a coiffé 37 mamis pour l'occasion. Ah oui, le bail du 14 juillet, la Révolution, la prise de la masserie. J'ai voulu leur faire revivre leur passé. Leur faire revivre leur passé, non, mais... Non mais franchement, vous savez en quelle année c'était, la Révolution ? Comment vous êtes venu, cette idée complètement folle, d'organiser un bail ? Pourquoi complètement folle ? C'est pas un hôpital, c'est une maison de retraite, ici. Oui, bien sûr, peut-être, mais enfin bon, s'il ne dormait pas, c'est quand même pas très prudent. Oh non, il dormait jusque-là, c'est après. Après quoi ? Oh non, rien. Alors, moi, j'étais pas d'accord, je voulais qu'on le fasse l'après-midi. Mais Ménette, ça va pas avec la canicule ? Mais oui, puis l'après-midi, les familles sont là pour pouvoir boire le vodka. Parce que vous avez bu de l'alcool ? Oh, c'est pas la peine de parler de ce bal, il a été annulé, de toute façon, le bal, il a été annulé. Oui, oui. Alors, moi, je veux bien vous expliquer que sur tout vous vous énervez pas. Alors, ils étaient très magnifiques. Ils étaient très magnifiques. Oui, ils étaient très magnifiques. Attention, de voir le feu d'artifice. On avait tout installé dans le fond du jardin. Dans le fond du jardin. On avait même retiré le hamac. Le hamac ! Ah, vous voyez que je ne suis pas folle, hein ? J'avais bien compris qu'il y avait un hamac. Mon mari Norbert. Parce que mon mari était ici. Il était à la Sonneau. Pardon ? J'ai pas bien compris. Il était où ? Il était à la Sonneau. Il était à la Sonneau, mais c'était la veille. C'était la veille qu'il était à la Sonneau, à la soirée déguisée. La soirée déguisée. Oui, 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 oui. C'était une petite soirée à la Sonneau. Et pour une petite soirée entre vous, il vous faut la Sonneau. Hein ? Et c'est quoi cette histoire avec le mari ? Et bien, comme il était seul, on lui a proposé de se soindre à nous. Il était pas seul, il était avec ma fille. Ah non, non, non. Il était avec le docteur Lambert. Vous êtes tous des inconscients. Et si à ce moment-là, on avait eu, je ne sais pas moi, un contrôle improvisé de la DAS. Vous aviez un fonctionnaire travaillé un sur férié et deux sur croix le soir ? Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Non mais du tout, vous entendez parler tous, là. Elle est grave énervée pour quelqu'un qui rentre de ma tosse. Oh, 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 oh ! Ne perdez pas aux vacances ! Applaudissements Alors, la prise que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir, n'a été par Babette dans le rôle de Nénette. Applaudissements Nathalie dans le rôle de Chaudière. Oui, oui ! Applaudissements Bernard dans le rôle d'Éric. Applaudissements Yves, dans le rôle de Cristobal, dans le rôle de Mme Lacroix. Je voudrais vraiment applaudir Patricia et Bernadette, qui font partie de la troupe et qui se sont occupées. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien.